Ce petit appartement du monastère s'est transformé pour quelques jours en une chambre d'hôpital. Il officie le réalisateur Patrice Guillain pour son court-métrage le 17 août à 17h, qu'il tourne en ce moment sur les fusillés de Sintra de Gonde. C'est Finman qui a orchestré le massacre, Stettine son adjoint, ou c'était son chef, le peloton d'exécution. C'est une fiction, mais inspiré de la réalité. Parce que je m'attarde sur 4 jeunes qui sont morts de 16 ans, 18 ans, 19 ans et 21 ans. Et j'ai décidé que ce seraient des élèves du lycée qui les interprètent. Donc tous les personnages qui sont dans le film ont existé. Allez ! Ne vous inquiétez pas Henriette, je vais être douce, vous n'allez rien sentir. Vous savez si, moi je n'ai jamais vu d'autre. Le 17 août 1944, ici même, une soixantaine de soldats allemands de la Luftwaffe exécute 30 prisonniers français, otages, maquisards, réfractaires. Cet épisode tragique, Patrice Guillain en entend parler lorsqu'il vient faire une intervention dans la classe audiovisuelle du lycée François Destin. Il décide alors d'en faire un court-métrage avec dans le rôle principal une élève. Il ne faut pas les oublier. Et puis c'est cette histoire qui nous a construits. C'est l'histoire de la France, c'est l'histoire du monde. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier car il ne faut pas oublier pour avancer. Le court-métrage sera projeté le 17 août prochain à Sintra-de-Gonde et son réalisateur espère à terme en faire un long-métrage. Je vous remercie à faire un long-métrage. Je vous remercie à la portion. Merci.